Salut à tous, vidéo dit en ton frère d'épisode 29, désolé il y a quinze jours qui se sont déroulés depuis la précédente vidéo de cette série, l'inspiration n'étant pas là. Donc je vais vous poser une question, pourquoi d'après vous l'année 2038 fait peur à de nombreux logiciels et de nombreux programmeurs ? Pourquoi d'ailleurs déjà 2038 ? Il faut déjà savoir que les armes en informatique il y a un point de départ, pour compter le temps, qu'on appelle Epoch. En fonction du système installé ça peut varier, la date peut varier. Pour Unix c'est le 1er janvier 1970, Unix est apparenté c'est à dire Linux, l'Ibsdlib. Pour Mac OS, l'ancien Mac OS c'était le 1er janvier 1904, pour le plus récent c'est le 1er janvier 1970, normal parce que c'est un Unix. Pour Windows c'est beaucoup plus ancien parce qu'il se base sur la première année qui a suivi le début du calendrier grigorien en clair l'an 1601, le 1er janvier 1601. Pour MS-DOS c'était le 1er janvier 1980 étant donné que, toujours à minuit bien sûr, étant donné que c'est en 1980 que le PC est né. Donc ça s'appelle le point 0 ou Epoch. D'ailleurs le 1er janvier 1970 est le point 0 ou Epoch de la norme POSIX, qui est une norme suivie par la plupart des systèmes d'exaltation. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Alors pourquoi doit-on craindre cette date 68 ans après le 1er janvier 1970 ? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a compté le temps en 32 bits. C'est un chiffre à 32 bits. Mais non signé, 32 bits moins 1. En gros, dans ce compteur il peut se dérouler, alors que je ne dis pas de bêtises, 2 milliards 147 483 647 secondes. En gros, ce qui fait 68 ans, 19 jours, 3 heures, 14 minutes et 7 secondes. C'est précis. Voilà. En gros, si on ne fait rien, le 1er, le 19 janvier 1938 à 3 heures, 14 du matin, les ordres vont devenir folles et vont repartir à leur point de départ. On pourrait toujours contrôler le problème en prenant ce qu'on appelle un entier non signé. C'est signé ou non signé ? Non signé. C'est-à-dire, en gros, prendre le positif et le négatif, mais ça ne repousse le problème que de 38 ans. Eh, de 68 ans, pardon. Parce que là, ça repousserait le problème en 2106. Voilà. On repousserait le problème. On rajouterait 2 milliards de secondes de plus, ce qui rajouterait 68 ans. C'est-à-dire qu'on reposait le problème. Donc, comme pour le bug de l'an 2000, où on avait contourné le problème des dates stockées sur 2 années en les passant sur 4, ce qui repousse le problème de 9000 ans après tout, ou de 8000 ans, bref. Ou plutôt de 8000 ans. Donc, on a décidé de passer l'encodage des dates sur 64 bits. En gros, 64, 0 et 1 pour stocker l'année. Ce qui reporte le problème au dimanche 4 décembre. Alors, que je ne sais pas si tu dises. 1, 2, 3, 4. 292 milliards 277 millions 26 596 après Jésus-Christ. On a de quoi voir. Ce qui ne fait que 29 fois la date de l'âge de l'univers. Donc, vous voyez quand même, parce qu'à l'époque, on ne savait pas, qu'on ne pensait pas qu'on irait aussi loin dans les calculs. On s'était dit, 32 bits est largement suffisant. D'ici 68 ans, on aura résolu le problème. Il ne faut jamais être trop optimiste. Donc, c'est pour ça, si vous entendez parler un jour du bug dans 2038, c'est tout simplement, ce sera le bug qu'on appelle aussi le langage C. Ce sera le gros bug. Comme le COBOL a eu son bug en 2000 par rapport à l'encodage des dates sur deux chiffres. Le langage C, lui, c'est par rapport à la base utilisée pour calculer le nombre de secondes depuis le point 0. Maintenant, Linux, les BSD ont tous espacé. Ce problème compte en 64 bits. Donc, autant dire que avant que le bug n'arrive, le soleil aura le temps de 50 fois de se transformer en géante rouge. Voilà. Donc, c'est pour ça. Si on vous dit ce que c'est le bug dans 2038, vous pourrez répondre oui. C'est le jour où les ordinateurs vont devenir complètement fou parce qu'ils n'auront plus de temps pour calculer. Ils vont péter un câble et revenir à la date de départ. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme l'habitude, vous auriez tous les liens dans le descriptif. Et vous saurez aussi pourquoi, parfois, on voit des logiques, des fichiers marqués avec le 1er janvier 1970. Voilà. Parce que tout simplement, c'est le jour zéro de l'informatique en général. Allez, salut !